La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombabonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombabonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de l'autre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs, bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais consacrer mon message de ce matin au témoignage sur la fête champêtre en me référant aux éditions passées. Mais avant, je voudrais vous rappeler que la première édition de la fête champêtre de cette année 2024 se poursuit le samedi 13 avril 2024 à Boycon. Boycon qui accueille la troisième et dernière étape au quartier Saclo-Quindon sur l'espace ISEP, comme ce fut le cas à Gorobane. Votre billet d'entrée de montant 10 000 francs, CFA, vous donne droit à un code de passage, à un carnet à cadeau, à l'assistance régalienne des frères et des sœurs. D'ici et d'ailleurs, cela vous donne droit aussi à la présence à vos côtés de deux grands êtres de lumière qui travailleront avec vous, l'un sur votre longévité et l'autre sur votre réussite sociale. Votre billet d'entrée de montant 10 000 francs, je vous le sier la nouveau, vous donne droit aux enseignements du maître, aux secrets qui y sont dissimulés à la chaîne de partage d'énergie, sans oublier les témoignages et ressentis des participants. Vous allez ressentir tout le long des travaux une joie immense qui reste le reflet d'un esprit stimulé et d'un corps renforcé, un corps débarrassé de l'odeur et élément nocif qui l'empêchait d'être suffisamment bien. À la fête champêtre, vous aurez compris qu'ils avaient menti à vos ancêtres parce qu'ils savaient que ceux-ci ne savaient pas. à la fête champêtre, vous aurez compris à votre tour qu'ils vous mentent. Ils vous mentent et savent que cette fois-ci, vous savez qu'ils mentent et qu'ils vous mentent. Et pourtant, et pourtant, ils n'arrêtent pas de vous mentir parce qu'ils comptent sur votre incapacité à réagir croyant, avoir définitivement domestiqué votre esprit à force de violer constamment votre cerveau et à force d'intoxiquer votre cœur. À la fête champêtre, vous aurez compris pourquoi ils ne vous ont jamais dit l'heure et comment vous devez vous tenir pour demander. L'heure et comment vous devez vous tenir pour frapper. L'heure et comment vous devez vous tenir pour chercher. À la fête champêtre, vous aurez compris pourquoi ils avaient menti à vos ancêtres et pourquoi ils continuent de vous mentir en ce début du 21e siècle. vous allez découvrir et vous comprendrez une fois pour toutes que la seule solution qui vous reste et que vous n'avez jamais essayé, c'est ce que nous appelons essayer soi-même. Donc, il vous reviendra d'essayer vous-même. Vous comprendrez que la fête champêtre est un haut lieu de mystère, un lieu où vous venez stimuler votre esprit et renforcer votre corps. Un lieu d'où vous partez quel que soit l'heure d'achèvement de nos travaux pour rentrer, pour retourner chez vous en toute tranquillité et en toute sécurité. l'espoir de vivre encore un peu plus, de gagner quelques années en plus, de trouver les solutions idoines aux problèmes de maladies qui vous secouent, de trouver des solutions idoines à toutes sortes de blocages qui vous empêchent d'aller de l'avant. Je dis bien que cet espoir est permis. Cet espoir est permis parce que vous avez désormais une maîtrise suffisante de l'utilisation du cours de passage et vous, cette utilisation est efficiente. Vous savez désormais vaincre la fatalité, le désespoir et le pessimisme. Vous savez déconstruire en toute responsabilité votre façon d'être, vos habitudes longtemps entretenues qui ont consisté et consistent encore à attendre vainement et sans rechigner ce que vous avez demandé. Attendre vainement et sans rechigner ce que vous pensez avoir cherché, croyant qu'il suffit de demander pour que naturellement on vous donne, croyant qu'il vous suffit de frapper pour que naturellement on vous ouvre, croyant qu'il vous suffit de chercher pour que naturellement vous trouviez ce que vous cherchez. je voudrais m'arrêter et vous inviter à suivre quelques témoignages que j'ai préparés pour vous et j'ai la ferme conviction que ces témoignages vous édifieront. bonsoir mètre bonsoir tout le monde je profite de cette occasion pour remercier au mètre de tout ce qu'il nous fait au Bénin et particulièrement moi-même je m'excuse beaucoup je vais aller en français parce que les invités du mètre vont entendre ce que je veux dire bon j'ai connu l'ISEP au moment où mon unique enfant était décédé et Dada et l'homme m'ont amené frapper la porte au maître maintenant le maître m'a dit tout ce que je vais faire en ce moment là les gens poursuivent les enfants comme ils l'ont fait à leur papa et je me suis couru rapidement pour aller voir maître le maître m'a tout dit j'ai fait tout et il restait deux filles je vais essayer de leur faire les mêmes choses maintenant cette dernière c'est un garçon mon petit-fils il a enceinté une fille et comme moi aussi je n'ai pas beaucoup je suis parti demander la mère de la fille je l'ai amenée chez moi nous sommes partis à Gboïkon et il y a deux dames qui ont amené leurs enfants venir faire témoignage en disant qu'ils ont fait une test de prénom de trois noms ça m'a plu en sortant j'ai demandé à madame de m'expliquer ça elle dit si tu venais je vais t'amener voir le maître toi-même et j'ai fait deux semaines je suis venu la voir nous étions partis chez le maître le maître nous a tout dit alors je suis parti à la maison j'ai ramené la fille voir le maître et j'ai confié la fille au maître le maître surveille la grossesse et la fille et tout allait normalement le jour de l'accouchement il avait eu plus vent tout ce jour-là c'était frais et le lendemain matin elle a accouché ça fait cinq jours le nom de la fille va arriver dada et l'homme m'a téléphoné en disant que le nom de la fille va arriver ce soir et en ce moment-là il faisait 19h30 il n'y a pas plu il n'y a rien le vent le même vent a encore souffri et puis il faisait nuit en rentrant dans la maison comme ça la plus est tombée jusqu'à deux heures de temps et nous tous nous sommes rentrés dans la chambre restant là pas là pas là et puis la plus est fait chaud et on nous a dit le nom comme ça elle est partie ça fait huitième jour on veut raser la tête à l'enfant la mère est partie payer deux lames j'ai retiré une et j'ai donné une à la dame qui veut raser la tête en rasant la tête jusqu'au milieu de la tête la dame a trouvé deux lames dans sa main elle dit mémé ces deux lames que j'ai trouvées j'ai dit comment ça la deuxième était avec moi voici la deuxième elle a dit noël elle a fait sortir ça sur la tête et puis elle m'a montré j'ai dit ah c'est marrant et ça ne lui a pas coupé la tête celle-là elle est venue justement avec ce miracle d'accord et je me suis tué le lendemain ils vont aller faire visite à la maternité comme ça moi je me suis couru pour aller mettre l'infusion sur la gaz en disant que ce serait rapide pour qu'elle parte en même temps et je suis venu m'asseoir pour laver le bébé et la maman le l'infusion était sur le feu jusqu'à je ne sais pas l'heure que je vais compter quand la maman était partie à la maternité je me suis rappelé en disant j'ai mis quelque chose sur la gaz je suis parti ça a pris ça a fait miam 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 l'eau c'est tout juste une petite feu et de l'eau que j'ai mis sur l'infusion ça a fait miam miam je me suis couru j'ai pris mon pain j'ai levé la marmite et je l'ai jeté mon pain c'est brûlé de côté voici encore un autre mystère donc mon enfant s'appelle Adeléa Lydie Je profite de remercier au maître maître merci beaucoup merci l'une fois merci moi c'est Loco et Clarisse je ne connaissais pas Liseb c'est mon fils qui est tombé malade et c'est grâce au fondé de son école que j'ai connu Liseb le jour mon fils se plaignait des maux de tête et le fondé a pris le mouchoir il a fait les prières et par la grâce de Liseb il a eu la guérison après je l'ai amené à l'hôpital donc le fondé m'a demandé d'acheter le mouchoir par l'aide de monsieur Luc j'ai pu acquérir le mouchoir en question mais le jour on m'a remis le mouchoir le troisième jour j'ai mis le mouchoir là dans mon sac je suis allé à l'hôpital avec mon fils au retour je suis allé à ma boutique j'ai mis le mouchoir là dans le sac je laissais le sac là en question dans la boutique j'étais un peu fatigué j'ai voulu me reposer après mon réveil j'ai remarqué que le sac le mouchoir le portable et tout ce qui était dans le sac a disparu donc j'aimerais comprendre un peu de cet ministère merci pour tout renseignement je voudrais vous inviter à appeler le plus de 129 65 65 65 48 ou le plus de 129 65 65 65 49 je voudrais vous souhaiter une très bonne journée espérant que le samedi 13 avril 2024 nous allons ensemble passer à Boyko pour clôturer et c'est au quartier ça clôt qu'un de l'eau sur l'espace je dis bien c'est pour clôturer en beauté cette fête champêtre qui a très bien commencé je vous dis au revoir à bientôt la vie vous a abandonné rien ne vous marche vous échouez presque à tout vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses de l'isolement de la solitude et des soucis quotidiens vous n'avez pas la paix et la tranquillité vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances pour développer la force et la puissance qui vous habitent suivez tous les matins Maître Mahouna Justin Dombaboundé grand initié aux lois et secrets de la vie avec Maître Mahouna Justin Dombaboundé vous allez abandonner vos solutions individualistes source de vos malheurs et de vos errements vous allez découvrir la pensée métaphysique seul gage de notre sortie collective du groupe vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre message du maître un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre L'esprit de la vie de la vie de la vie au moins la vie Sous-titrage ST' 501